Bonsoir à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler wall pour faire le débrief du classement chez les ultimes. On parlera également Ocean50, Imoca, classe 40 comme tous les soirs. On reviendra un petit peu sur tout ce qui s'est passé dans cette journée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter dans les commentaires, mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Souvent c'est que ça peut les intéresser dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Passez de pensez-vous sur la plateforme de podcast, Amazon, Spotify, Google, TikTok. Les ébrides de compétition que je peux vous voir en direct. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir votre travail, vous pouvez faire un super thanks. On commence tout de suite avec les ultimes. Et oui parce que c'était un peu la grande course du côté de la Martinique qui allait arriver du côté des ultimes. Est-ce que ça allait être, bon, Armel Lecléache ? Est-ce qu'il allait avoir un problème dans les dernières heures de course par rapport à S.V.R. Lazartig ? Eh bien que nini, je dirais, Maxi Banque Populaire qui s'impose sur cette Transat Jacques Vabre en 14 jours à 10h14 minutes et 50 secondes. Donc très très belle performance parce que le parcours était quand même long sur cette Transat Jacques Vabre. Alors, course parfaite de Banque Populaire, que dire d'Armel Lecléache et Sébastien Joss ? Pourtant, ils ont été malmenés. S.V.R. Lazartig a été présent. Il y a eu une période de molle au large du Portugal qui a resserré le classement. Mais ils ont toujours réussi à être performants, à ne pas se mettre en difficulté pendant cette course. C'est assez impressionnant. Alors certes, certains diront que c'est après Ascension qu'ils ont gagné la course. Parce que c'est vrai qu'au demi-tour à Ascension, ils ont une vingtaine de mille nautiques de retard. Puis ils arrivent à refaire leur retard en une seule journée. Voilà, ils reprennent 30-40 minutes d'avance et ça va être une avance confortable par la suite. Mais moi, je pense que l'endroit peut-être où ils ont été impressionnants, c'est leur descente du poteau noir. La descente du poteau noir, je ne sais pas, ils ont dû mettre deux heures à faire le poteau noir. Ils ont été à une vitef. J'ai rarement vu une descente de poteau noir aussi rapide. Ils ont été très impressionnants. Là déjà, ils reviennent. Parce qu'à ce moment-là, c'est S.V.R. qui est en tête. Et à ce moment-là, ils prennent la tête après le poteau noir. Et ensuite, ils se retrouvent à avoir 50 000 d'avance. Certes, ils perdent un peu avant Ascension. Mais ils se sont retrouvés à avoir 50-60 000 d'avance déjà à ce moment-là. Ensuite, S.V.R. revient. Mais peut-être que s'ils ne font pas une descente du poteau noir aussi performante, S.V.R. Lazartic se retrouve à avoir à Ascension 90 000 nautiques d'avance. Et là, ce n'est plus la même chose. Donc, le fait d'être passé, collé à Ascension, ça a vraiment joué. Je pense qu'au large du Brésil, ils ont été très bons aussi. C'est-à-dire que dans cette portion-là, avec la zone d'exclusion, ils ont vraiment été très performants par rapport à S.V.R. Lazartic. Et là, je pense que c'est la force de leur équipage, c'est d'avoir de l'expérience. Sébastien Joss, Armel Lecléache, c'est beaucoup plus d'expérience que Tom Laperche du côté de S.V.R. Et ça, ça a énormément aidé. Le fait qu'encore une fois, Sébastien Joss soit routeur, ça veut dire qu'il a des très bonnes connaissances météo aussi. Et ils savaient que dans cette zone-là, encore une fois, les fichiers météo ne sont pas toujours bons au large du Brésil. Souvent, c'est assez faux, en fait, il faut bien le dire. Et c'est là où ils ont été très très bons du côté de MaxiBank Populaire. Donc, ils n'ont pas fait d'erreur. Ils n'ont pas tenté de grands coups tactiques, mais ils ont toujours eu ce coup d'avance. Le bateau a très bien marché, vent portant. Et ça, ça les a énormément aidés. Ils ont dit, en fait, qu'ils ont trouvé des réglages à Madère. Ils ont vu, putain, là, on a trouvé des bons réglages. Ils ont noté leurs réglages. Et en fait, ils s'en sont servis sur la fin. Et c'est pour ça qu'ils ont repris beaucoup de temps. Parce qu'en fait, ils ont trouvé des bons réglages. Mais ils l'ont dit, MaxiBank Populaire, ils savaient assez vite que c'était un bateau qui était intéressant. La route du Rhum leur avait fait mal l'année dernière. Le fait de devoir rentrer à cause de ce problème de dérive de coque centrale. Mais ils savaient que le bateau était performant. Il fallait fiabiliser le bateau. Là, ils viennent de prouver que ce bateau est performant. Et aussi assez fiable. Parce qu'ils n'ont pas eu de problème technique sur le bateau. Pas eu de problème majeur. Donc ça, c'est très très bien. Et c'est intéressant de voir aussi l'écart qu'ils ont mis à Maxi et demandent de Rothschild. Parce qu'ils n'auront plus d'un jour de retard. Ils demandent de Rothschild. Donc c'est vraiment important. François Gabard et Tom Laperce sont également arrivés 5 heures après. En 14 jours et 15 heures. Comme ils l'ont dit en interview à l'arrivée sur le ponton, ils sont tombés sur le plus fort. Ils n'ont pas fait d'erreur tactique. C'est vrai que je suis assez d'accord avec eux. Il n'y a pas eu d'erreur pour moi. Peut-être un peu de méconnaissance ou un peu moins d'expérience encore une fois sur certains changements, sur certains virements. Mais ils ont été bons. Ils ont dit que Banque Populaire sur le vent portant était largement au-dessus de nous. Mais encore une fois, il avait la même analyse que moi. Il était quand même plutôt content du bateau et de la fiabilité du bateau. Il disait surtout qu'on voit qu'on a un bateau qui est très polyvalent, qui est très rapide dans tout type de mer. On est très confiants. Alors oui, on fait une deuxième, mais on est tombé sur un équipage qui a été ultra performant. Et Gabar n'était pas très déçu à l'arrivée par cette deuxième place. Bon, maintenant on a une bagarre pour la troisième place. Gitana, toujours troisième pour le moment. 144 000 d'avance sur Sodebo, 277 sur l'actual. C'est vrai que Sodebo était un peu revenu hier soir. Bon, l'écart a un petit peu augmenté du côté de Maxime Mondrochil, qui s'est retrouvé dans une zone où il y avait très peu de vent cette nuit. Là, il y a un peu plus de vent. Normalement, il est à peu près sur la bonne trajectoire pour aller en Martinique. Donc l'écart ne devrait faire qu'augmenter avec Sodebo, je pense. Troisième place, mais quand même avec plus d'un jour de retard par rapport au bateau de tête sur un parcours qui correspond à à peu près un tiers de tour du monde en termes de distance. Ça fait quand même beaucoup. C'est un bateau fiable, Edmond de Rochil. Bon, ils ont eu un problème de barre, mais certainement à cause d'un off-knee. Mais ça reste un bateau qui est maintenant un peu plus âgé que les autres. C'est-à-dire que Maxibank Populaire, Asher, Lazartic, c'est des bateaux qui datent de 2020, 2021. Enfin, c'est un bateau qui datent de 2017. Alors certes, Banque Populaire, on peut dire que la base du moule était un peu plus ancienne. Mais un peu plus ancienne, pardon, la base du moule. Mais quand même, c'est un bateau qui est sorti d'eau bien plus tard que Edmond de Rochil. Et là, ça commence peut-être à se faire sentir à l'âge de Maxime de Rochil. Parce qu'en termes de performance pure, ils ont été un petit ton en dessous. Alors, pas au niveau de Sodebo, mais une touche en dessous. Ils ont tenté un coup à Ascension. Ça n'a pas marché. Ça les a foutus dans la merde sur toute la deuxième partie de course. À Ascension, ils tentent un coup, pour moi, qui était risqué. À l'endroit, ils l'ont tenté. Sur du vent de près. C'est un endroit où tu peux perdre beaucoup de temps. Ils ont perdu énormément de temps. Et ensuite, le retard qu'ils ont pris à ce moment-là, ça les a mis dans un système météo qui était différent. Qui avait moins de vent, tout simplement. Plus ton problème de barre qui te coûte du temps aussi de réparation. Ça fait beaucoup, quoi. En cumulé. Donc, ouais. Ça fait un gros écart. Derrière, Sodebo. Manque de performance, hein, Sodebo. Ça m'intéresse de voir l'interview de fin de course de Sodebo. À l'arrivée. Je ne sais pas si ça sera... Il y a encore mille. Il y a une note-y quand même. Les écarts sont énormes. 24-1, là, sur les quatre dernières heures, compte 25-5. Un peu moins de vent. Bon, ils se dépatouillent comme ils peuvent. Ils ont fait quand même pas mal de virements comme actuel. Pendant la nuit, ça n'a pas été simple. Mais voilà, Sodebo, 4. Actuel, pas mal quand même, je trouve. Surtout qu'actuel, il faudra voir quand même pour la quatrième place. Parce qu'ils sont sur une route peut-être un peu plus proche de l'orthodromie que Sodebo. Donc, ils vont peut-être essayer un petit peu à remonter sur Sodebo. Tout dépendra du vent. Mais le vent ne va pas énormément se transformer dans les heures à venir dans cette zone-là. Donc, voilà, ça a été une belle bacard. Mais actuel, pas mal quand même. Parce qu'il y a fait le bateau avec ses nouveaux foils. Ça a plutôt bien marché. Donc, Anthony Marchand fait du bon job, je trouve, sur ce bateau. Ça a plutôt bien marché. Ils n'ont pas fait non plus de grosses erreurs stratégiques. Par rapport aux qualités du bateau, ils ne sont quand même pas très loin de Sodebo, pas très loin de Gitana. Donc, ils peuvent être fiers de ce qu'ils ont fait. Parce que Gitana, c'est un bateau qui est plus performant qu'eux. Donc, normalement, les écarts étaient beaucoup plus importants. Je trouve qu'Anthony Marchand a fait une belle course. On garde les conditions climatiques dans les 13 prochaines heures. Donc, vous voyez, le vent va quand même un petit peu se renforcer. C'est vrai que ça serait bien qu'actuel arrive à déguerre-pierre, récupérer ce vent qui est plus fort. Parce que le vent, plus on est proche de l'orthodromie, plus il est fort. Plus on s'éloigne vers le bas de l'orthodromie, plus il est un petit peu plus faible. Donc, ça pourrait peut-être permettre à l'actuel de gagner une position. Et on voit dans 25 heures autour de la Martigny, le vent qui va rester assez stable dans cette zone-là du globe. Pour les arrivées, je pense que ça ne sera pas avant demain et demain tard. Parce qu'il reste encore 775 000. Donc, ça reste quand même, je pense que demain, on aura peut-être l'arrivée demain, à l'heure où je vous parlerai. Mais je pense qu'avant 16 heures, il ne faut pas compter à une arrivée. Et puis, je pense que Sodebo et Actual, on les aura dans deux jours au niveau de l'arrivée. Ocean 50, hop, tout de suite, plus une heure au niveau de la météo. La météo actuelle, encore une fois, Solidar en Pluton va vite. Thibaut, Rochelle, Camus et Quentin Blaminck. Ils prennent du temps régulièrement, ils prennent de l'avance en mille régulièrement. Il y a, il y avait 125, aujourd'hui, c'est 143 000 par rapport à Réalité et 200 000 par rapport à Viabilis. Réalité, Viabilis, là aussi, l'écart s'est ingrandi entre les deux. Je trouve que quand même, Réalité fait une très belle course. Le bateau n'est pas tout jeune et ce que fait Fabrice Caillerc et Emeric Chapelier, c'est très, très bien. Emeric Chapelier, skipper d'expérience, c'est bien. Et Viabilis, un petit peu plus de mal, mais bon, Solidar en Pluton, Thibaut, Rochelle, Camus, Quentin Blaminck. Ça, c'est des mecs qui, peut-être, dans les années à venir, seront sur des ultimes, qu'il y aura peut-être des nouveaux projets ultimes. Enfin, un Quentin Blaminck mériterait d'être en ultime aujourd'hui. C'est vraiment un skipper qui est très, très performant. Thibaut, Rochelle, Camus, il sait aussi manier des très bons multicoques à haute vitesse. Donc, si l'Ocean 50 doit être le classe 40 des Imokas et l'Ocean 50 doit être la même chose pour les ultimes, c'est des skippers qui savent manier des bateaux performants rapides. Des multicoques, c'est des mecs qui mériteraient d'être sur des projets de Vendée Globe ou des projets de Tour du Monde en ultime. Mais ça se passe bien et puis on voit la météo. Alors, le vent va rester assez fort quand même, là, jusque dans les 25 prochaines heures. Si on regarde, le vent va être quand même plutôt bon et plutôt stable en direction. Donc, ça devrait être nickel pour arriver du côté de la Martinique. Ils vont tirer des bords. Je pense qu'ils vont tirer là en bas. Ils vont remonter un petit peu et puis redescendre au niveau de la Martinique. Voilà, ils vont faire hop, 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 si vous me souviez, ma série, pour tenter de récupérer la Martinique. Donc, allez, ils vont tirer quelques bords pour le moment. Donc, voilà, très belle paire pour le moment de Solidaire en peloton de réalité, de viabilité. Pas de problème technique à signaler sur ces différents bateaux. Ça n'a pas été annoncé à l'organisation. On passe tout de suite aux Imoca. Toujours cette flotte coupée en deux entre les sudistes et les nordistes. Mais bon, la voie sud a l'air de mieux marcher avec Charal et For People, Johan Richom, qui ne sont plus qu'à 130 000 de teamwork. Alors qu'il y a encore, la journée d'hier, ils étaient à 300 000. Donc, ils ont repris à 180 000 de retard. La raison est très simple. En ce moment, Charal est à 22 nœuds 3. Quant en haut, on est à 15 nœuds. Et difficilement à 15 nœuds. Et je peux vous dire que vraiment, Justine Métraud se bat avec également groupe Dubreuil. Mais vous voyez, les moyennes ne sont vraiment pas suffisantes. Et voilà, la flotte sudiste prend de l'avance. Et surtout, il y a toujours cette dorsale. C'est-à-dire que cette zone-là, on ne peut pas la contourner pour le moment. Donc déjà, ils ont du vent qui est souvent contraire. Là, ils ont retrouvé une petite zone avec vent de trois quarts qui va un peu les aider. Mais surtout, il va falloir traverser cette zone-là. Et là, ça va être l'enfer parce qu'ils vont être dans de la pétole complète. À part s'ils arrivent à trouver une petite dépression, là. Mais il faudrait avoir un cul monumental. Et de toute manière, l'avance n'est plus suffisante. Parce que derrière, bon, Naviga a des très belles vitesses. Pour Charal, pour Paprec. Également pour Four People. Donc la bataille, ça va être entre ces bateaux-là. Initiative Coeur est quand même pas si loin. Bon, 60 000 aussi. Mais je pense qu'elle commence à être légèrement décrochée. Mais alors, ces trois-là, je pense qu'ils vont se tirer la bourre jusqu'au bout. Jérémy Bihou, Franck Kamas, Thomas Ruyant, Morgana Gravière, Yohan Richaume, Yann L. Yes. Donc ensuite, derrière, on a Initiative Coeur qui avait fait des petites réparations. Sam Goodchild avec Four Planet. Il fait quand même une très belle course. Enfin, ils font une très belle course Sam Goodchild et Antoine Corp. Parce que je rappelle qu'en début de course, ils avaient eu un problème technique. Ils ont perdu quand même 70 000 nautiques quasiment dès le départ. Donc, ils vont quasiment aussi vite que Charal pour le moment. Puis, on voit donc Maxime Soral qui descend un peu plus au sud que ses petits comparses. Et on a Clarisse Kremer qui est, elle, un peu plus au nord. Mais peut-être qu'elle ferait un virement de bord pour rejoindre des vents un peu plus costauds. Et donc, vous avez Boris Herrmann, l'Allemand avec Will Harris. Toujours très performant. Derrière, on retrouve Romain Athanasio et Benjamin Dutreux. Benjamin Dutreux qui a perdu des milles vraiment. On a traversé des îles. Des Canaries a été très compliqué pour Benjamin Dutreux. Il a perdu pas mal de temps dans cette zone-là. Parce qu'il était dans le beau peloton de tête. Et puis, on retrouve Giancarlo Pédoté. Et la Mickaline avec Arnaud Boissière. Alors que derrière, vous avez un petit peloton qui se tire la bourre. Des foilers qui ont été un petit peu moins performants avec Alain Roura, avec Kojiro Shereishi. Et également Louis Burton. On rappelle que Louis Burton avait fait une pénalité de 5 heures. On retrouve également Devenia avec Violette d'Orange. Et Corad Coleman qui sont sur des bateaux des rives droites. Donc, qui avait pris l'option sud du côté de ces bateaux-là. Du côté de l'option nord, on retrouve toujours Justine Métro avec, donc, comme j'y ai, Sébastien Simon. Regardez, 7,8 nœuds seulement sur les 24 dernières heures. 11,2 nœuds. Quand de l'autre côté, encore une fois, Charal, la référence, c'est 18 nœuds 3. Donc, vous avez 7 nœuds d'écart sur 24 heures. Ça fait des écarts de distance qui sont énormes. Alors, même si la route n'est plus longue, vu que ça ne va pas changer vraiment dans les prochaines heures, ça va être compliqué. Derrière, vous avez toujours Louis Duc, Benjamin Ferré et Guyaric Soudé qui se tiennent dans un petit mouchoir. Eux, je comprends totalement pourquoi ils ont décidé de faire ça. C'est un peu comme les chapeaux autour de France. Vous voyez, l'idée était de montrer le maillot. Et la meilleure solution pour montrer ton sponsor, le nom de ton sponsor, c'est aussi d'être top 10 du classement. Et prendre cette route-là, ça te permettait d'être proche au classement. Et puis, encore une fois, avec un bateau à dérive droite, c'est un bateau qui va un peu moins vite. Donc, se retrouver le plus proche de l'orthodromie, c'est vraiment intéressant. Pip Air aussi, elle avait un coup à tenter. Du fait que, encore une fois, elle avait une pénalité de 5 heures. Et donc, les bateaux dérive droite, je comprends qu'ils aient tenté ce coup-là. Surtout qu'on est quand même sur des marins expérimentés. Louis Duc, Roland Jourdain, et puis Benjamin Ferré. C'est des mecs qui sont là depuis longtemps également. En classe 40, en Imoca. Donc, ils ont tenté le coup. Bon, ça n'a pas marché. C'est comme ça. On va voir la météo dans les 13 prochaines heures. Donc, vous voyez, toujours du vent de contre. Donc, toujours de la navigation auprès. Donc, ça va ralentir forcément les moyennes. Alors que de l'autre côté, le vent va rester bon. On va descendre, je pense, un petit peu vers le Cap Vert. Dans les heures à venir, pour continuer à avoir du vent. Pour récupérer, on va dire, leur taux de remis est quasiment sur la fin. Mais là, on va descendre encore un petit peu bas au niveau du Cap Vert, je pense. Pour reprendre un petit peu de vitesse et de vent avec ces bateaux. Et est-ce qu'on pourrait avoir un petit retour de l'arrière ? Pourquoi pas ? Parce que le vent semble un peu plus fort quand même pour certains concurrents. Qui pourraient avoir une traversée du sud des Canaries un peu plus rapide. Et au nord, toujours, voilà, cette grosse dépression. qui va gêner la navigation des différents bateaux. Donc, ça devrait bloquer la route. Et puis, encore une fois, il y a cette grosse dorsale devant Calme. Alors, il y a cette petite zone-là. Sauf qu'il va falloir être précis dans sa navigation pour tenter de récupérer cette petite zone-là. Donc, ça ne va pas être évident du tout. Je termine avec les classes 40. On regarde ça, comment ça se passe. Et bien, là aussi, il y a eu des petits changements dans le classement général. Hier, c'était Amaris, ça avait caché une debout. Ce soir, c'est Xavier Macker. Mais, comme Amaris avait tenté une route un peu plus nord. Mais qui n'était pas non plus à totale extrémité nord. Comme ont fait les Imoca. Et bien, on se retrouve quand même avec une flotte de nouveau très serrée. C'est-à-dire qu'on a quand même 8 bateaux en 77 000. Et encore une fois, pour moi, la référence est Centre Accor. Elle est à 180 000. Donc, ça, c'est un petit peu plus loin. Mais quand vous voyez, Everial, il est à 116 000. Donc, bon, c'est bien. 8 bateaux en 80 000 nautiques. C'est super. Puis, avec une belle baguette entre Xavier Macker, Pierre Le Bouchel, Berto Bonnard, Pablo Santur de Delarco sur Ipsa. Là, ça navigue bien. Et puis, il y a la grande des Pirelli avec Ambrogio Beccaria, Nicolas Andrieux. 12 nœuds 7 pour eux. Contre 13 nœuds 1 et 12 nœuds 6 en ce moment. Derrière, on retrouve à 5e place, 6e place, pardon, Café Joyeux. 13 nœuds 4 sur les 4 dernières heures. 11 nœuds 6. Un peu plus au nord, donc, Amaris avec Achille Nebou. Et puis, vous retrouvez également Axel Tréun et Gwenaël Rioux sur Project Rescue Océan qui fait une belle course devant Inter Invest. Et Sea Frigo avec Tequila qui, pour le moment, complète cette 10e place. Un petit peu plus compliqué pour la boulangère bio qui avait tenté une option nord. Donc, encore une fois, qui n'a pas très bien marché. Encore une fois, les psus en or. Et puis, bon, pas de surprise. Voilà, Eden Red, un petit peu loin. Peu de changements. On a Voizabic qui a pris la 21e place désormais, qui a perdu une position. Mais voilà, le match reste très serré dans cette flotte. Voilà, encore une fois, ce top 8 est très resserré. Du côté des Imonca, je vais parler également des autres bateaux. New Europe, là, qui est 16e parce qu'ils sont également sur la voie nord. Mais belle paire, enfin, pour deux concurrents, Zaj Bolsch, Veores et Irina Gracheva. Donc, pas forcément des pays très habitués à la voile. Et puis, Damien Seguin est 21e désormais. Voilà, après être reparti. Donc, c'est bien. Il remonte, on va dire, des concurrents. Et puis, on retrouve également Isabelle Jocheux. Qui, voilà, s'était mis un petit peu à l'abri au niveau de Cap Finisterre. Mais qui a repris aussi pas mal de vitesses. Et groupe Apécile à 13.6 sur les 24 dernières heures. Donc, sur la voie nord, c'est l'un des bateaux les plus rapides. Il est plus rapide, notamment, que si on regarde Pip Air. Donc, ça, c'est bien. Ça veut dire que la performance est là sur le bateau. C'est dommage. Les problèmes techniques. Bon, nous, on se retrouve demain. Peut-être l'arrivée de Gitana. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. A la gère dans les commentaires. Et à mettre un pouce bleu. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada